On a vu pas mal, oui. Puis c'est nos premières expériences, nos premières visions d'une tique engorgée sur quelqu'un. C'était pas le fun. Dans cette pharmacie de Cohensville, on a ce qu'il faut pour retirer les tiques. Des patients arrivent parfois sans trop savoir quoi faire. On ne s'attendait pas non plus à ce qu'il y ait comme un si gros boom que ça, mais après ça, suite aux questions des patients, bien là, on affine notre information, on la partage aussi entre collègues. Autour de 300 personnes ont consulté ici l'an dernier. La moitié d'entre elles ont reçu de la doxycycline. Pour la prophylaxie, il n'a que deux comprimés pour un adulte. C'est l'antibiotique recommandé en prévention lorsqu'une tique s'accroche plus de 24 heures à la peau, dans les zones où la borreliose de Lyme est présente. Ça peut se faire au niveau de la pharmacie. On n'a pas besoin d'avoir une consultation médicale pour évaluer le risque associé à la piqûre. C'est l'ordonnance collective autorisée par la Direction de santé publique. de l'Estrie et celle de la Montérégie, qui permet aux pharmaciens de prescrire l'antibiotique. Ce service-là devrait être disponible dans plusieurs régions, parce que la tique est de plus en plus présente. On pense, par exemple, à la Mauricie-Centre du Québec ou l'Outaouais, qui est près de l'Ontario. Ce médecin croit que la recherche a encore bien des réponses à fournir sur la maladie. Notamment, expliquer la baisse du nombre de personnes infectées au Québec en 2018. 219 par rapport à 249 l'année précédente. Est-ce que la prophylaxie, le médicament pris en prévention a pu jouer un rôle dans tout ça? Je pense que certainement, ça peut être une option à envisager. Est-ce que, aussi, cette année-là, 2018, est-ce que les tiques étaient moins actives? Est-ce qu'on a eu des périodes de canicule prolongées? Le fait aussi que le public en sait davantage. C'est d'être capable de reconnaître une tique, de pouvoir l'identifier sur soi, sur ses enfants. Comme les enfants étaient avec moi, je dis à les autres de mettre les bas par-dessus les jeans, puis tout ça, puis on prend la chose avec le dit. Dès le mois d'avril, la nef de la tique, qui a hiverné, est prête à mordre. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, en Montérégie.